Les PME représentent 99% des entreprises européennes. Nous devons les aider, les protéger, faciliter leur développement et diversifier leur financement. Mais attention, la protection des PME doit être accompagnée d'une plus grande fermeté envers les multinationales car les laisser échapper à l'impôt nuit directement à la compétitivité des PME que la Commission prétend favoriser. Le paquet que nous discutons aujourd'hui est assez satisfaisant. Mais comment expliquer que le même jour, la Commission renonce à ses ambitions concernant les multinationales ? Avec Bifit, vous avez fait une croix sur la répartition équitable des bénéfices des multinationales dans l'Union européenne et ce, au profit de quelques paradis fiscaux européens. Alors, on en revient toujours au même point. Tant qu'il existera un droit de veto en matière de fiscalité, ce sont les intérêts voraces des grandes entreprises et la complaisance envers les paradis fiscaux européens qui dicteront nos politiques fiscales. Face aux inégalités croissantes et aux moyens financiers requis pour la transition juste, nous n'avons pas le luxe d'attendre et de nous asseoir sur la justice fiscale que les Européens demandent depuis si longtemps. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501